et bien salut tout le monde c'est sapeuse c'est parti pour une nouvelle vidéo avec les pandawas sur la nouvelle mise à jour 2.65 avec pandawas air comme je disais et là on est contre un panda aurore pourpre un peu chelou qui va nous foncer dessus tant mieux parce que nous on a un mode melee on va aller faire des absinthes un peu panda feu comme je vous avais montré il y a pas longtemps il va nous mettre des bons dégâts mais ça va on va pouvoir se rattraper sans problème là bientôt et ouais voilà pandawas air est-ce qu'il nous tâque son truc pandawas qui va être très fort en mode mêlée je pense avec la crocobure ça peut être pas mal l'ébène qui est facile à charger je sais pas si je le jette comme ça son ouest à aller on va acheter l'ouest à comme ça on va faire éviction c'est comme un pivot je me mets entre les deux hop là et là j'ai une triple zone crocobure là d'entrée de jeu parfait on va le liqueur pour poser ses d'office ébène et je peux même engourdissement ici comme ça je vais clean son wasta je fais exprès de pas taper son tonneau comme ça je me soigne dessus avec ma crocobure c'est parfait nickel chrome donc là voilà on a clean toutes ses invoques on sait bien régène on lui a fait déjà un gros coup de pression on a même posé le dofice ébène c'est parfait donc ouais le panda air mêlé qui va être pratique parce que pour poser le dofice ébène c'est facile tu mets un petit nausée nausée qui te recule quand tu es au corps à corps et qui va taper à distance du coup ça fait ta charge et après tu recolles le mec pour taper très pratique ensuite tu as plein de sorts air de façon engourdissement tu as beaucoup de portée d'ailleurs sur les sorts parce que là je le monte en air mêlé mais vous pouvez complètement jouer air distance aussi c'est complètement jouable la petite absinthe de son côté on en encaisse très bien ah ouais voilà si vous jouez si vous préférez la joue en mode stalak et tout c'est totalement possible on va aller le coller tranquillement on va pas claquer pendant le cul maintenant on va le coller on va on va juste taper un souffle alcoolisé qui est sûrement le sort qui tape le plus mais là si je le fais ça le pousse j'ai pas trop envie de le faire pour l'instant engourdissement ça tape bien on va te rappeler qu'on tape sous picole la crocobur qu'enlève son ivoire c'est parfait l'ébène qui va rajouter 330 dégâts c'est un tout droit pourtant là c'est panda contre panda là il n'y a pas d'excuses en plus on est sur la bêta il a accès à tous les stuffs aussi ce qui est un peu bizarre c'est qu'il joue panda full feu alors qu'il joue en aurore pourpre c'est un peu étrange son stuff la vertige qu'il utilise on a quasiment 50% feu grâce à la cap jach qui nous donne des ressources à chaque fois qu'on subit des dégâts donc ouais panda qui va être très pratique aussi soit vraiment en mode mêlé crocobur comme je le montre là qui peut être vraiment cool sinon mode distance comme à l'époque en vrai franchement ça change pas vraiment ça sauf c'est encore plus fort qu'avant je pense ok on va aller dépicole on va le coller tranquillement alors faudrait peut-être quand même que je le famiche une fois à distance pour l'ébène flamiche air en rappel hop là petit flamiche air on le colle deux fois on pose l'ébène liqueur qui nous passe dans l'état picole gratuitement en tapant c'est parfait et on peut le refaire une deuxième fois donc il va se reprendre une liqueur la crocobur le dofus ébène ça ça va vite ça descend très très vite et nous on est full vie parce que nous on se perma hill entre la crocobur les liqueurs qui font du vol de vie on se perma hill on a un dofus émeraude également qui arrête pas de proc enfin bref ça hill dans tous les sens du coup c'est un gros no match dans ce match miroir pandawa pandawa la petite flasque est utilisée les absintho cac dans les encaisses sans problème ce qui joue en stalak c'est tranquillou donc là je crois que j'ai pas d'ébène à poser je crois qu'on va débuff pour le gré son shield et on va tout simplement le tuer souffle alcoolisé qui me semble être votre plus gros sort de dégâts mais bon faut faire des dopos avec quoi mais regardez ça tape bien on tape du quasiment 500 sur l'apicole et les 25% l'aise de notre adversaire et le premier combat il passe pour le stuff air c'est pas le plus important pour la vidéo mais en plus c'est une galère sur la bêta test encore une fois au niveau des items je suis en full lise l avec une cap jache la minotur je la mets que quand je suis en combat je peux pas la mettre là parce que j'ai trop de pa mais bref ocf full lise l la cap jache l'anneau valet vénard d'ailleurs j'ai même pas de bonus pano valet faudrait peut-être faire un combo comme ça en mode amu valet vénard avec l'aile du chaos on peut faire ça aussi d'ailleurs c'est un truc qui se faire vous faites une amu valet vous mettez l'aile du chaos ça fait plus de reste d'ailleurs et bon là faut mettre une minotur mais je peux pas la mettre pour l'instant voilà stuff air on s'en fiche un petit peu voilà c'est juste histoire de jouer ça fait beaucoup dommage air fixe et puis ouais après ce qui est des sorts du coup pour le pandawa mais c'est trop chiant je peux pas montrer que ma ceinture je peux pas montrer de pouch avec ma ceinture là parce que j'ai l'exotis qui marche pas en colis enfin bref cherchez pas à comprendre c'est de la bêta test elle est vraiment très très bancale la bêta test mais bon c'est pas grave tu sais quoi on va tester sans minotur on va faire un poutch sans minotur vous allez voir que les dégâts sont quand même très correct amy m'a volé mon poutch on va faire très rapidement donc voilà soit vous jouez à distance vous spammer les engourdissements schnapps très très bonne portée liqueur très bonne portée vraiment vous pouvez spammer les dégâts de loin sinon mode mêlée bon en vrai pas compliqué vous collez vos adversaires vous faites une liqueur qui va vous mettre dans les tapis colle gratuitement et après vous distribuer le plus de dégâts possible nausée pour 2p là c'est pas mal souffler à colisée comme je le disais est très pratique également on peut faire double souffle là je rappelle j'ai même pas de ceinture là j'ai même pas de ceinture les dégâts sont vraiment très correct voilà franchement il n'y a pas grand chose d'autre à dire le schnapps qui peut taper en zone ça peut être pratique pour clean des invoques le liqueur en vol de vie l'engourdissement qui tape également en zone pour 4 pa en fait tu as beaucoup de sortes de zones même sur voie arrière parce que tu as souffler à colisée qui tape en zone maintenant comme écume et ta schnapps aussi engourdissement aussi donc tu as beaucoup de zones donc très pratique on va enchaîner d'autres combats donner votre avis sur pandawa air moi je pense que c'est vraiment un des meilleurs éléments aussi avec le feu mais en vrai devrait même la voie terre et même la voie eau sont clairement jouables mon classement personnel si vous voulez mon avis c'est feu numéro 1 r2 o3 et terre 4 voilà après peut-être c'est que le début peut-être ça va changer d'ici deux semaines on aura des changements peut-être que sur la bêta test ils vont faire des nerfs des modifications et tout ça je sais pas qu'elle est gamer on est parti contre un gzellor sur une map assez grande faut pas que je lui de mettre passe ceinture ce qu'en fait ce que je disais c'est que là le bonus d'exotisme ne marche pas en colis du coup je dois remettre ma minoture mais bref on s'en fout on va mettre l'état pesanteur parfait et on est parti contre un gzellor sur une map assez grande un gzellor horreur pourpre donc ça ça va ça c'est un truc au petit méta qu'on croisera sur l'offi y'a pas de souci donc ça va être intéressant de voir qui va l'emporter est-ce qu'il joue crocobur également oui crocobur d'offustos pour ce gzellor avec un bouclier elizel donc il va taper au corps à corps mais on a pas mal d'outils en stabilisation forcément le brassage ça va je suis pas très inquiet on va peut-être essayer de cancel sa prémonition directe mais faire attention mode air faut pas le jouer en tout cas mode air crocobur faut pas le jeu contre les classes trop distance faire attention à ça et bon gzellor je sais que je pourrais l'atteindre à des moments donc c'est ça me fait pas trop peur alors on va jeter ça là dessus ce que je le stabilis peut-être le tonneau parce que c'est si utile que ça j'en sais rien je suis pas sûr je peux me brassage moi même à la limite pour éviter de me faire fouter les frags après je suis pas si inquiet que ça en vrai mettre un petit wasta je sais pas il fait pas si peur que ça je vais tanker son tour de dégâts son tour 2 j'ai pas mal de chill donc faut en profiter que j'ai beaucoup de chill pour l'encaisser on va aller coller avec le wasta bon c'est vrai c'est pas très utile parce que en vrai j'aurais dû le mettre à côté de la j'ai oublié mais j'aurais dû mettre le wasta à côté la prémonition là ça l'aurait un petit peu plus gêné c'est pas grave donc il va rembobinage donc il va retourner là bas il va nous faire un gros tour de dégâts en mode d'horreur propre on connaît le cadran frappe machin chouette on a des bonnes rêves on va encaisser ça on va perdre quelques points 10 forcément on pourra se régéné avec la crocobur et avec liqueur faut pas être très inquiet là dessus est-ce qu'il va nous caler le glas dès maintenant le suspense est-ce qu'il m'a un glas ou est-ce qu'il le garde ou la gelure qui doit être buggy à mon avis enfin l'affichage devait être buggy parce que je vois pas trop les gelures maintenant il va nous débuffe donc pas de glas apparemment il remet sa petite prémonition et il part là bas ok donc on va pas dans le cul je pense qu'on va essayer d'aller le pesanteur ce gzellor après des fois c'est mieux de se pesanteur sur soi mais si je le pesanteur lui au moins il peut pas s'échapper quoi ça c'est pas mal le wasta on le dégage on va le mettre juste à côté en vrai on va passer avec liqueur je pense comme ça il pourra pas s'échapper trop loin tu en aurais même pu épouvante bon on va rester ici c'est très bien 385 dégâts à la crocobur et là une fois qu'on arrive à le bloquer je pense que ça peut aller très très vite en termes de dégâts pour nous et nous on a beaucoup de shield donc là même s'il veut nous faire un tour glas parce qu'il peut nous faire un gros tour de dégâts parce que moi je suis pas pesanteur moi même c'est pas ça qui me fait peur là j'ai trop chill je vais encaisser ce que je veux c'est pouvoir le taper facilement en lui aussi il a beaucoup de shield moi c'est le classique prix tech en soi c'est normal là il vient nous débuffe pendant le cul ça c'est bien vu débuffe pendant le cul ça va peut-être nous gêner bon après je pense que prochain tour j'aurais pas besoin de pm donc ça devrait pas être un problème ça serait bien de poser les bains ce tour là donc comme je le disais pour poser les bains dans cette situation parce que vous êtes taclé il faut faire nausée en fait nausée qui va faire votre charge distance donc c'est très pratique pour 2 pa hop là et ça y est j'ai ma charge distance maintenant je peux retourner au cac et faire un full tour tout simplement peut-être avec des souffles alco d'ailleurs allez pourquoi pas un petit peu souffle alco nickel bon là il y'a l'ivoire on va quand même remettre un souffle alco je pense souffle alco engourdissement engourdissement qui peut retirer quelques précieux pm et la crocobure qui va nous soigner évidemment 600 dégâts sur l'engourdissement la crocobure qui passe à 342 c'est quand même des bonnes valeurs pour faire attention à la synchro mais là il va prendre les bains il va être à 3000 points de vie il ya plus de histoire de prix tech à partir de maintenant 3043 points de vie j'ai pris 1000 points de vie d'avance rayon obscur pour faire pro que l'aiguille il a toujours pas calé le glas c'est peut-être le moment de calé le glas quand même voilà exactement on l'encaisse bien le wasta aussi bon le wasta n'est pas très utile quand un gzellor je vais pas vous mentir à part si c'était un gzellor et cash j'aurais pu lui enlever son corps à corps mais là quand un gzellor aurore pour c'est pas très très utile ok refait un téléphrague le reste de pa le petit flou voilà on a une zone crocobure avec notre wasta peut-être peut-être ce fermentation tout ça on va le remettre l'état apesanteur aussi en ça clairement après cette fois ci faut peut-être le mettre sur nous l'état apesanteur allez on va le tenter sur nous même après je peux sinon je le mets sur lui et moi je me c'est habillé on va faire ça allez on cale tout par contre ça veut dire que je vais pas le tacler mais bon tant pis la petite liqueur je pense qu'on va mettre double liqueur la crocobure qui va nous soigner ça va tuer le wasta mais tant pis petite épouvante là 42 poux nickel 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 1900 points de vie restant en vrai que le retour de flou il y a un monde où on le tue prochain tour ça dépend comment il réagit mais là il est pesanteur donc il peut pas s'échapper avec une tp moi je suis stabi il peut pas me faire de téléphrague je pense qu'on a bien fait d'investir tous nos cooldowns sur ce tour là parce que retour de flou prochain j'ai beaucoup de pa il peut faire péter sa synchro ça clairement mais il faut faire attention j'avoue mais ça devrait aller d'ailleurs il va galérer à la faire péter sa synchro je crois qu'il aurait pu mais je crois qu'il a un peu bégayé à mon avis il n'y arrivera plus désormais à ce tour là en tout cas donc il faudrait le tuer maintenant ce qui me semble largement possible là il fait un tour un peu bancar ah j'avoue qu'il a quand même un émeraude et tout faut faire gaffe c'est pas dit que je tue de toute façon il faut le tenter la petite nausée pour taper à distance pour les bennes on va à son cac et là on met full spell c'est à dire que je pense qu'on va mettre double souffle alcoolisé double double liqueur et pour moi ça tue largement parce qu'il y aura l'ébène plus crocobur et tout regardez les bons dégâts et ça passe quand on tank zelor aurore pourpre ce qui est pour le coup pas un truc mauvais quoi ça passe pas beaucoup mais quand même la crocobur devrait tuer plus l'ébène derrière ça en vrai ça va j'avais quand même 300 de marge environ c'est pas mal et on est parti contre un hupermage pour ce dernier combat avec notre pandawa air hupermage qui joue multi-éléments aurore pourpre bon il y a beaucoup de gens qui jouent en aurore pourpre sur la bêta thèse vu que c'est les pnj qui vendent les items tout le monde se fait un petit kiff mais je vous que hupermage aurore pourpre je déconseille je pense pas que ce soit très fort personnellement alors la petite kawotte qui met du shield c'est la kawotte qui met du shield c'est là quand on la tape on va apporter ce truc on va le balancer c'est quoi la portée de propulsion ? 6 cases donc normalement je peux lui balancer dessus ah non ça va pas le toucher je crois d'ici bon du coup je sais pas si je fais ça j'avoue 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 je sais pas trop je peux quand même poser un ébène ou pas petite flammie j'avance d'une case je fais une liqueur et un engourdissement ça doit poser un ébène en théorie ouais ça me semble pas déconnant tout ça petit engourdissement on pose le premier ébène il me reste même 2 PA on va foutre ça devant nous histoire de nous protéger j'avoue j'ai pas eu le temps d'offrir autre chose bon ça va c'est tranquille l'hupermage va sûrement venir nous tuer euh nous tuer nous taper plutôt on va pas nous tuer tout de suite il y a le temps ah il joue en crocobur ok crocobur cap jach ouais sur la bêta test tout le monde se fait plaisir tout le monde prend les trucs légendaires qui coûtent cher parce qu'ils les ont pas sur Ophi parce que pour le coup je suis pas sûr que ce soit très fort l'hupermage crocobur jach vraiment je vous déconseille de faire ça je pense que c'est très nul ça coûte juste cher mais c'est tout quoi alors notre petit panda one qu'est-ce qu'on va nous faire de beau parce que là il vient jusqu'à nous avec la manif et tout sauf que nous on est content d'être à son cac on le rappelle là on a déjà posé l'ébène donc on a pas besoin de s'occuper de l'ébène ce tour là ok en plus on a des zones crocobur grâce à son gardien donc on chill de fou on peut faire engourdissement aussi en zone je suis pas sûr que fermentation soit très utile parce qu'il peut nous instant débuff je suis pas convaincu pour moi là le tour c'est engourdissement en zone je vais checker quand il y a son ivoire ivoire dans deux donc on met deux liqueurs puis on déloque l'ivoire avec nausée moi ça me semble être nickel chrome ça regardez il est très bon dégât en plus c'est du vol de vie on va quasiment tuer le gardien bah il est mort parfait plus de gardien alimentaire on n'en parle plus l'ébène qui passe à 323 et là on a tout le shield donc c'est compliqué pour lui il faut surtout pas qu'il nous tape au corps à corps il ne retire pas de PA alors qu'on n'a pas d'esquive c'est normal il joue en panoplie horror pompe avec jage donc il a pas de retrait je crois qu'il est même à 0 de retrait non il y a peut-être un buy comme ça ou il est à 0 de retrait je crois avec la cap jage et tout donc il nous fait des petites combinaisons élémentaires là il nous a réduit nos domachinaux de 15% ce tour là on pourra reposer le doffice ébène il reste encore 3 PA va-t-il tenter encore une combinaison on va se mettre du shield un petit peu ok donc on peut refaire le combo pour poser l'ébène avec nausée alors par contre il faut que je sois picol avant donc on peut commencer par liqueur là ça fait dommage mêlé là ça fait dommage distance je reviens au cac et je me fais plaisir avec engourdissement puis liqueur je pense on perd pas de points de vie dans ces combats voilà nickel on le retire de PM en plus parfait la crocobure qui tape bien l'ébène qui enchaîne ah il avait bouboulème j'avais même pas vu tiens c'est ça il a bouboulème ou j'ai rêvé ? non il a pas bouboulème j'ai rien dit c'est ça cap jage qui lui donne des raids ok 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 on va commencer à enfin perdre quelques points de vie mais en fait on a une source de régène qui est énorme entre les liqueurs et la crocobure donc même si on perd quelques points de vie ça va d'ailleurs les dégâts qu'on a mis le tour d'avant on rappelle que c'était avec la combinaison élémentaire qui met un malus de dégâts donc franchement ça tape très très bien de toute façon c'est un mode air classique on le connait ce stuff là il se soigne un petit peu il revient à égalité sur les points de vie j'avoue j'avoue mais bon je suis pas très inquiet ce tour là je dois pas poser d'ébène est-ce que je peux peut-être commencer la fermentation forcer à debuff allez on va tester ça on va mettre souffle alcoolisé deux fois peut-être un seul souffle alcoolisé comme ça je mets deux liqueurs pour le vol de vie après souffle alcoolisé c'était vraiment fort ouais c'est ce qui tape le plus fort on va quand même abuser des dégâts là voilà 487 dégâts la crocobure quand on lève l'ivoire c'est parfait l'ébène qui est posée là on prend un gros lead faut voir s'il arrive à récupérer le retard qu'il a mais sinon à ce rythme là on est très très bien alors est-ce qu'il va nous débuff la fermentation parce que pour le coup il a tout intérêt à débuff mais il ne le fait pas c'est un misplay parce que là il débuff la fermentation plus le dofus émeraude donc il aurait débuff en gros il aurait tapé plus il aurait enlevé 700 de shield ça aurait été le bon move quoi alors cycle élémentaire c'est quoi ça c'est comment ça s'appelle le traitement oh temps arcanique j'avais oublié le nom temps arcanique c'est mignon mais franchement on va le tanker sans problème son temps arcanique on peut quasiment le tuer je vais quand même optimiser le dofus ébène avec cette nausée à distance toujours et on va revenir lui mettre deux flacolisés c'est quasiment un kill parce que là il y a la crocobure plus le dofus ébène les gars ça va pas être loin voilà nickel on peut me faire une petite épouvante qui va rajouter 40 dégâts pour un PA en vrai on dit pas non et ouais 165 points de vie restants vous voyez qu'on arrive à gaper toutes nos games ça passe normalement bon c'est pas fini on parle peut-être un peu vite mais là je vois pas trop comment il come back ah il a enfin compris qu'il fallait débuff il fallait faire tour d'avance parce que là le débuff il est quand même pas mal donc on va prendre le kill tranquillement et voilà pour le Pandawa Air pour ces vidéos en Pandawa Air sur la bêta test comme je le disais il y aura peut-être des changements faites attention peut-être si ça sera modifié d'ici là sur Lofi mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça sur la bêta test donc je vous le montre on va le tuer tranquillement mais ouais je trouve ça très très fort c'est l'un des meilleurs éléments je pense après c'est que le début c'est mes théories peut-être ça va changer et peut-être qu'on va se rendre compte que Pandawa Air c'est beaucoup mieux mais j'ai des doutes franchement j'ai des doutes c'était Sapo n'hésitez pas à laisser un maximum de like à vous abonner si vous aimez bien les vidéos en Pandawa comme ça je peux essayer de faire les deux derniers éléments le mode haut et le mode air mais bon on verra ça dépend des stats de la vidéo c'est comme ça c'est Youtube si tu ne fais pas des bonnes stats sur Youtube l'algorithme te défense du coup il faut faire attention c'était Sapo bonne soirée tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz